Pas de place pour l'oscurité en cette période de fin d'année. Suite à l'incident d'exploitation sur le réseau électrique du Nigeria, principal fournisseur du Bénin, la promptitude de la société béninoise d'énergie électrique a été remarquable. Nous avions pris des dispositions, il y a un protocole qui est mis en place pour que lorsque une situation pareille survienne, que nous puissions réagir pour réalimenter le réseau et alimenter la clientèle. Donc comprenez que les 95%, sinon les 100% de l'énergie qui était sur le réseau ont disparu de façon brutale, donc on est passé à zéro. Tout le monde a perdu l'énergie. Nous avons mis le protocole en œuvre pour réalimenter progressivement. Donc il s'agit premièrement de prendre l'attention qui vient du Ghana par la CEB et nous commençons à réalimenter progressivement l'ensemble des postes. Donc après cette étape de réception de l'attention du Ghana, nous mettons les groupes qui sont en location en ce moment sur le territoire national pour une puissance de 130 MW et nous avons complété avec les 30 MW de Varsila qui ont été réparés par le gouvernement béninois. Pendant qu'on faisait les opérations, le Nigeria est revenu au lieu d'une puissance de 260 MW nominale plus 50 qui nous ont alloué à temps partiel. Nous sommes limités à 50. Donc nous avons dû reconfigurer le réseau pour la partie du nord puisque la tension qui quitte le Nigeria est passée par Sakete pour réalimenter les clients qui sont dans le nord. Et donc aujourd'hui nous avons les deux sources qui fonctionnent, Tessienne avec 50 MW au lieu de 260 MW et VRA avec 100 MW pour que nous puissions réalimenter les clients aussi bien sur le territoire béninois que sur le territoire togolais. Pour passer d'excellentes fêtes de fin d'année, Laurent Tossou a rassuré tout le Bénin quant aux dispositions prises par la SB2E.